Bonjour à tous et merci d'être avec nous Michael. On est arrivé au bout de la route de la présidentielle mais comme une route en cache une autre, nous voici désormais en chemin vers les élections législatives. Avant de parler de cette nouvelle campagne, aujourd'hui le gouvernement Castex s'est réuni pour la dernière fois en Conseil des ministres. C'est donc le prélude à un changement imminent avant la réinvestiture Michael du Président. Alors la situation est inédite, vous savez, c'est un président qui se succède à lui-même hors cohabitation, donc le protocole est inhabituel. Le mandat d'Emmanuel Macron se terminant le 13 mai, il doit être réinvesti avant. Alors ce ne sera pas la grande traversée de la cour de l'Elysée avec des centaines d'invités, quoiqu'on verra comment il va innover. Ce qui est immuable en revanche, c'est le discours du Président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui va donc valider officiellement l'élection et la réélection d'Emmanuel Macron. Le discours du nouveau Président de la République qui reste Emmanuel Macron et un nouveau quinquennat qui peut démarrer officiellement, sûrement avec un déplacement à Berlin. Là, la tradition est maintenue. Donc tout à l'heure a eu lieu le dernier Conseil des ministres du gouvernement Castex, ensuite le Premier ministre réunira l'équipe du gouvernement pour un pot de départ. Ça a d'ailleurs eu lieu il y a quelques minutes. Ça va s'accélérer ensuite, Michael, pour la formation d'un nouveau gouvernement ? Oui, alors il y aura la démission de Jean Castex et de son gouvernement vraisemblablement dans quelques jours, peut-être en tout cas formellement à partir de demain, c'est possible, jusque dans les prochains jours. Et puis il y aura donc un ou une nouvelle Premier ministre qui sera nommée. La question, est-ce qu'Emmanuel Macron va nommer tout de suite un nouveau chef de gouvernement ou reconduire Jean Castex pour les législatives et tenir compte ensuite de la composition de l'Assemblée ? On le saura très vite. Il y a quelques semaines, il faut savoir, Jean Castex confiait qu'il sera là jusqu'en juin. Donc c'est à suivre de près, parce qu'on a entendu effectivement Emmanuel Macron à la veille du deuxième tour dire « je vais attendre le résultat des législatives pour désigner la tête du gouvernement ». Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron est dans la logique du président de la cinquième, tout puissant, prenant son temps. Et d'ailleurs hier, il a défini un profil à Sergi en déplacement pour le Premier ministre. On l'écoute. Jean Castex venait de la droite. Il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur, il a la fibre sociale. Je mènerais quelqu'un qui est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Cela donne des pistes, Mickaël, pour les pistes de nom ? Alors là, écoutez Steve, on va rentrer dans le temps, vous savez, le plus délicat pour les journalistes politiques. Un remaniement ministériel. Comment avancer des noms sans être démenti ? Comment avancer le nom auquel personne n'a pensé finalement avoir raison ? Les chaises musicales, les coups de théâtre sont nombreux en coulisses. Ce que l'on peut dire, c'est que toute une génération de sabras de Macron attend une promotion. Attal, Gabriel se verrait bien à l'écologie ou à l'éducation ou à son rêve, le budget. Amélie de Montchalin vise le porte-parole à Clément Beaune voudrait lui devenir enfin ministre. Emmanuel Margon, elle, Margon, elle aimerait bien le rester. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire aimeraient aussi poursuivre à leur poste. Mais Emmanuel Macron, lui, il veut surtout montrer, en fait, qu'il a du banc de touche, comme on dit, qu'il n'est pas tenu par la droite, qu'il s'agisse encore de Sarkozy ou encore moins d'Edouard Philippe pour pouvoir avoir des solutions et des gens qui viennent remplir les rangs du gouvernement. Donc, il fait savoir, par exemple, que Laurent Nunez, actuel patron de la cellule antiterroriste Sensibilité de gauche, est aussi un grand professionnel de la sécurité. Les amis de Bertrand Delanoé font savoir qu'il pourrait entrer au gouvernement. Emmanuel Macron, lui-même, a consulté une spécialiste de la réforme de l'État qui s'appelle Véronique Bédague, qui a été l'ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls, donc à Matignon. On verra quel poste elle occupe, finalement, dans l'organe grave ou pas. Cette élection, Mickaël, présidentielle, a été celle d'une démocratie à bout de souffle. 14 millions de Français n'ont pas voté. Les votes protestataires sont majoritaires dans beaucoup de territoires. Aux Antilles, Marine Le Pen est arrivée largement en tête. Comment redonner vigueur à la vie démocratique ? Ce sera le grand chantier de ce second et dernier quinquennat. Donc, Macron, ce sujet déterminera sa place dans l'histoire des présidents. Est-ce qu'il sera celui qui a placé les extrêmes en situation d'alternance ? Ou est-ce qu'il sera le président qui aura rénové la démocratie française, effectivement, à bout de souffle ? On le sait, proportionnellement, les électeurs de Marine Le Pen ne seront pas représentés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'une partie de la colère française restera dans la rue, sauf à changer de mode de scrutin, sauf à donner, effectivement, au vote blanc une reconnaissance qui est une demande constante de nombreux électeurs, qui sont d'ailleurs souvent les plus réfractaires au système actuel. Et puis, le rythme du mandat présidentiel est-il vraiment adapté ? On sait que le président veut maintenant lancer une commission transpartisane pour envisager le fait de passer éventuellement au septennat. Mais ça doit se faire dans un grand consensus. Les procédures de délibération doivent remplacer une pratique pyramidale et ultra-centralisée, qui est celle de la Ve République, celle de la monarchie républicaine sous laquelle nous vivons depuis maintenant un peu plus de 50 ans. On voit bien que cette démocratie-là est à bout de souffle. Un dernier mot, Mickaël, sur la place peut-être dans ce dispositif majoritaire de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe ? Eh bien, pour l'instant, elle est très difficile à trouver parce que les relations sont au plus mal, aux plus mauvaises entre Emmanuel Macron et son ancien chef du gouvernement, parce que, justement, il n'apprécie pas la démarche, justement, de la création du Parti Horizon. Il trouve qu'il y a beaucoup trop de prétentions, on va dire, et de demandes de la part et d'appétits en termes de circonscription de la part d'Edouard Philippe. Et on peut dire que, pour l'instant, la maison commune tremble sur ses fondations. Mickaël, Darmon, tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal, en route vers les législatives. C'est à retrouver en podcast sur Radio-J. Merci beaucoup, Mickaël, et à jeudi prochain.